Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Financer Banque Abidjan, la destination d'affaires de l'Afrique de l'Ouest. Ebony 2022, Raphaël Tano de Nord-Sud-Info, désigné meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Culture africaine, comment valoriser nos langues ? Mettre en avant le rôle central que joue le secteur bancaire dans les plans de relance économique, les politiques d'intégration et dans le financement des activités économiques sur le continent, c'est l'objectif de la 14e édition de l'Africa Banking Forum. Cet événement phare des métiers et technologies de la banque en Afrique francophone a eu lieu à Abidjan, confirmant ainsi la position de la capitale ivoirienne en tant que plateforme incontournable à de la finance africaine. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'abriquer pour la deuxième fois cette activité après la sixième édition tenue en 2014. Mesdames et messieurs, la dynamique bancaire africaine, levier de relance et d'intégration, tel est le thème de la présente édition, qui vise à mettre en relief le rôle central des institutions bancaires dans le financement des activités économiques sur le continent. Les thématiques qui seront abordées au cours de ce forum, à savoir l'éducation financière, les règles de balle, la digitalisation du secteur bancaire, l'accompagnement des PME, au bon des échanges fructueux et constructifs pour l'économie de notre continent. Organisé par One Africa Forum, cette édition placée sous le thème la dynamique bancaire africaine, levier de relance et d'intégration, s'est tenue sur deux jours, regroupant plus de 350 participants en provenance de plus de 25 pays. Nous avons une présence massive de plus de 30 pays qui sont représentés parmi nous et organisations régionales. Nous avons parmi nous des experts banquiers, des banques de tous les pays d'Afrique pour échanger, discuter, partager et surtout proposer des solutions de développement du secteur bancaire en Afrique pour favoriser l'intégration régionale et l'accompagnement de l'économie africaine. Plus de 400 décideurs de la communauté bancaire et financière africaine étaient réunis pour débattre, échanger et partager les expériences. Raphaël Tannot de Nord-Sud-Info est le lauréat du super prix Ébony 2022, prix consacrant le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Il a été désigné à l'occasion de la 24e édition du week-end des Ébony organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire le samedi 25 février à la Fondation Félix Oufouet-Bouagny de Yamoussoukro. Placé dans la catégorie presse en ligne, le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire 2022 a également remporté le prix Jean-Pierre Haillet de la meilleure interview, le prix Jérôme Diégoubailly de la meilleure enquête, puis celui de meilleur journaliste presse en ligne. Éric Colibaly de Cet Info n'a pas été en reste. Il a été désigné meilleur journaliste télé et prix spécial CNPS. Rappelons qu'ils étaient 30 nominés pour cette édition 2022. Ils sont venus des quatre coins du pays, mais les plus nombreux vivent à Abidjan. Ici, à l'INJS de Marcory, les bénéficiaires des filets sociaux sont en grand nombre et jubilent. Tous sont bénéficiés de ce programme d'appui initié par le gouvernement ivoirien. J'ai une grande fille qui n'a pas eu son orientation au bac. Donc c'est cet argent qui a permis que je puisse payer la grande école pour elle. Je payais 10 000 francs par semaine. Et ses frères jumeaux qui étaient encore au CM2, de la 6e à la 4e, c'est le fonds-là et tu m'a aidé encore. C'est grâce à qui ? Grâce au président, et grâce à la ministre, et grâce à ceux qui nous suivent. Mes amis, de 35, de 30 000 francs, je suis allée à 100 000. À 100 000, je suis allée à 200 000. Et j'ai commencé à épargner. Le premier mois, j'ai économisé 40 000. Deuxième mois, c'est 60 000. Après, pourquoi ne pas aller vraiment ? Ça, c'est bon. OK. J'ai dit, en un, rien de temps, j'ai eu de rejet de 105 000 dans mon compte. Outre ses nombreux avantages, ce projet gouvernemental permet aux familles défavorisées de bénéficier d'une somme de 36 000 francs CFA tous les mois durant trois ans. Un pari réussi pour Miss Belmond de Dogo, arrivé il y a trois ans à la tête du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dire ensemble que la pauvreté n'est pas une fatalité. Dire ensemble que lutter contre la pauvreté est un combat noble. Dire ensemble que vaincre la pauvreté est possible quand on y croit, quand on se bat et quand on fait confiance au gouvernement comme toutes ces braves populations ici réunies. À l'issue de ce forum, les agents du programme Filets sociaux ont également reçu du matériel pour mieux exercer leurs différentes opérations. Au total, 227 000 ménages ont bénéficié de ce programme en 2022. Une centaine de foyers sont attendus pour fin mars 2023. Une conférence publique pour parler sa langue. Ici, à l'Académie ivoirienne des langues maternelles, on veut changer la donne. L'objectif n'est pas si facile mais pour les garants de la tradition, l'Ivorien doit tout de même valoriser sa langue maternelle. La langue maternelle est un puissant moyen des réussites des projets d'alphabétisation. Et donc, quand l'adulte passe par sa langue maternelle, il assimile plus vite le français. Donc, ça peut permettre de réduire ça réduit du coup l'analphabétisme dans notre pays. Et deuxièmement, c'est qu'il y a des femmes à qui nous avons appris à lire le Baoulé qui aujourd'hui savent lire la Bible. C'est un gain spirituel non des moindres. Et à côté de cela, ces femmes-là arrivent à mettre des écrits culturels sur du papier pour léguer à leurs enfants tels que les proverbes. Il faut que décidèrent au niveau de l'éducation qu'on introduise nos langues dans les programmes scolaires pour valoriser, pour faire savoir aux gens que nos langues aussi peuvent porter la science, peuvent véhiculer la technique et la technologie. On ne peut pas parler français, mais avoir une compétence technique. On ne peut pas parler l'anglais, avoir une compétence en médecine et quelques autres. Maintenant, nous demandons aux leaders politiques, économiques et culturels d'intensifier l'utilisation de la langue et de nos médias de changer de stratégie et de vision vis-à-vis de nos langues maternelles. Notons que cette conférence publique s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 24e journée internationale de la langue maternelle initiée par l'UNESCO et l'a pris fin autour de plusieurs analyses et explications sur l'importance de la langue maternelle. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada